Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous propose à nouveau une recette d'inspiration asiatique. Et oui, je sais, c'est régulier sur ma chaîne, mais nous à la maison, on adore ça, c'est notre kiff. Et je n'hésite pas, bien sûr, à partager des recettes avec vous sur ce thème-là. Je sais que ce n'est pas la tasse de thé de tous, mais il en faut pour tous les goûts. Je vais préparer aujourd'hui un plat avec des houdons, ce sont des nouilles japonaises. On va y ajouter de la viande hachée, quelques épices, vraiment une recette toute simple, mais qui au final est absolument délicieuse. Ça a du goût, c'est parfumé et c'est surtout très rapide à faire. Alors, on va commencer comme d'habitude par regarder les ingrédients. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver la liste complète ainsi que les quantités notées dans la barre d'informations sous cette vidéo. J'espère que la recette va vous plaire et que vous la ferez à la maison. Vous êtes prêts ? Allez, je vous montre tout ça. C'est parti ! Pour faire cette recette, j'ai besoin de nouilles houdonnes. Alors moi, je les achète dans un paquet comme celui-là et à l'intérieur, il y a deux sachets. Ce sont des nouilles précuites et c'est pour quatre personnes. Ensuite, ici, j'ai du porc haché. Alors, on peut bien sûr le remplacer par de la dinde, du poulet ou du bœuf, des étoiles de badiane, de la poudre de piment doux, du poivre, du cichouan, du beurre de cacahuète, du gingembre frais, des gousses d'ail, des oignons blancs, du bouillon de volaille, de la sauce soja, de la fécule, de pomme de terre ou de maïs, de l'huile. Et puis, pour la finition, mais ça, ça reste facultatif, de l'huile de sésame. Je vais commencer par couper les oignons blancs. Alors, je vais séparer la partie verte de la partie blanche. Voilà, donc j'émince assez finement. Et je vais faire la même chose avec le verre. Maintenant, c'est au tour des gousses d'ail. Je vais les émincer. Voilà, j'ajoute les morceaux d'ail avec le blanc des oignons que j'ai coupés juste avant. Et puis maintenant, il n'y a plus que le gingembre. Donc, lui, je vais le peler. Alors, des fois, je le pèle au couteau, des fois, je le pèle à la cuillère. Là, j'ai un couteau, je vais l'utiliser. Mais c'est bien aussi avec une cuillère. Et le gingembre, je ne vais pas le couper en morceaux, je vais le râper. J'ai mis une grande casserole d'eau à chauffer sur la plaque à induction. On arrive à frémissement. Alors, je vais y plonger les houdons. Alors, j'ai ouvert le paquet et comme vous pouvez le constater, les nouilles sont toutes compactes comme ça. Et si vous essayez de les séparer, vous allez les casser. Donc, le meilleur moyen, c'est de les plonger dans de l'eau chaude. Je vais les laisser comme ça, à peu près 10-15 secondes. Et si vous utilisez des ramen, il faudra faire le même processus. Donc là, je ne vais pas vraiment les faire cuire, parce que la cuisson, c'est 3 minutes. Je veux juste les séparer, puisqu'elles cuiront tout à l'heure avec la viande, les épices et puis la sauce dans le wok. Alors, là, je prends ma pince et ce que je fais, c'est je secoue comme ça, doucement, pour qu'elles puissent se séparer. Ça se fait vraiment très, très facilement. Voilà. Écoutez, ça a pris vraiment très peu de temps. J'arrête et je vais les débarrasser dans un saladier. Alors, si vous les préparez à l'avance, n'hésitez pas à aller passer sous un petit peu d'eau froide pour stopper la cuisson. Et puis, éventuellement, mettre un petit peu d'huile de sésame pour éviter qu'elle colle. Avant de passer à la cuisson au wok, j'ai une dernière petite chose à faire. C'est écraser mes grains de poivre du Sichuan dans le mortier. J'ai mis mon wok à chauffer sur un feu doux. Je ne veux pas qu'il soit trop chaud. Je vais verser de l'huile. Alors, c'est une huile neutre. Là, j'ai une huile de tournesol. Et je vais faire revenir le poivre du Sichuan, ainsi que les étoiles de badiane et la poudre de piment doux. Donc, vraiment, il faut que l'huile ne soit pas trop chaude. Sinon, ça va tout brûler. Et ce n'est pas ce que je veux. Voilà, on va parfumer cette huile. Donc là, c'est une cuisson sur feu doux. Une petite minute. J'ai ajouté maintenant les oignons, le gingembre et l'ail. Là, je vais pouvoir remonter légèrement l'intensité de la plaque. Mais je suis toujours sur un feu assez doux. Je vais faire que le tout pendant une à deux minutes. Ça sent extrêmement bon. Je vais ajouter maintenant le porc. Donc là, je vais à nouveau augmenter un petit peu la puissance. C'est vraiment dommage qu'à travers les vidéos, vous n'ayez pas les odeurs. Parce que je vous assure que ça sent déjà très, très bon. Voilà, le porc n'est pas totalement cuit puisqu'il reste des parties roses. Mais ça, ce n'est pas très grave puisqu'il va encore cuire dans quelques minutes. Je vais ajouter la sauce soja. Le beurre de cacahuète qui va nous apporter un super petit goût et puis un peu de crémeux à la sauce. Et puis le rouillant de volaille. Voilà, je mélange bien et puis je vais faire cuire le tout encore 2-3 minutes. La cuisson va assez vite. Votre plat, en moins de 15 minutes, il est prêt. Je vais maintenant, pour épaissir la sauce, ajouter ma fécule que j'ai délayée dans de l'eau froide. Voilà, donc je fais cuire encore à peine une minute. Je vais enlever les étoiles de badiane. Voilà, je n'ai plus qu'à mélanger les nouilles avec cette belle préparation. Voilà, je trouve que c'est un petit peu épais. Je vais détendre avec de l'eau, juste un petit peu. Et bien voilà, c'est prêt à servir. Il n'y a plus qu'à. J'ajoute le verre des oignons et un petit peu d'huile de sésame. J'ajoute le verre des oignons et un petit peu d'huile 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 d'huile. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... ...